Sixième profil de personnes toxiques à éviter, c'est les manipulateurs. Oh, ce sont des gens très intelligents. Sur le plan cognitif, c'est des joueurs d'échecs, si tu veux. Les manipulateurs sont des très bons joueurs d'échecs, mais ils ne jouent pas avec des pions, ils jouent avec des êtres humains. Et j'ai horreur de ces gens-là qui sont sur une base très intelligente. Sur le plan cognitif, évidemment, sur le plan émotif, parfois, c'est le désert de Gobbi. Mais c'est des gens qui, les manipulateurs sont des gens qui ont des jeux, comme on dit ici au Québec, des jeux politiques très avancés. C'est complètement dingue de voir à quel point il y a des gens qui sont tordus mentalement, mais tordus. Je ne veux pas vous donner plein d'exemples, j'ai aucun intérêt à le faire. Mais on a tous vécu comme ça, ce sentiment d'avoir été un pion pour quelqu'un d'autre. Alors, le manipulateur, lui, il va en général aspirer votre temps et votre amitié sur la base de la confiance. Le premier levier du manipulateur, c'est la confiance. Un manipulateur ne pourra pas vous manipuler s'il ne vous attire pas. Il va d'abord tout faire pour vous séduire, pour comme s'il de rien n'était, un vrai serpent. Et souvent, le manipulateur, lui, il va tenter de vous attraper avec le visage de la confiance, de l'amitié. Et il a toutes les cordes à son arc pour le faire. C'est une personne dont c'est le métier. Cette personne ne fait que ça. Donc, je peux vous dire que bien souvent, un manipulateur aura même tendance à vous traiter comme un ami. Incroyable. Un ami, on vous aime tellement. Qu'est-ce que je suis content que vous reveniez. Vraiment formidable, génial. Et en fait, c'est le premier pas, je le vois toujours. C'est le premier pas maintenant, pas à l'époque. C'est le premier pas, c'est la fameuse jambe ou le pied qui rentre dans la porte. Et ensuite, la personne rentre chez vous. L'amitié, la confiance. Quand vous voyez notamment, alors le Canada est entre l'Europe et les Etats-Unis. Mais aux Etats-Unis notamment, j'ai fait des affaires aussi. Quand une personne aux Etats-Unis, surtout née sur le continent américain, est très gentille avec moi, en fait des tonnes, apparaît très généreuse. Mais vraiment, je me dis, waouh, c'est le début, ça y est, il va y avoir quelque chose de très business derrière. Il y a souvent une fausse humilité, une malhonnêteté intellectuelle. Et le manipulateur veut toujours quelque chose de votre part après vous avoir donné sa confiance. Ou vous avoir fait confiance vraiment quelques minutes, quelques jours, quelques années. Donc, je peux vous dire que vous ne voulez pas de manipulateur autour de vous. Moi, quand j'ai dans mes entreprises un manipulateur, c'est le départ immédiat. Immédiat. Dès qu'il y a confirmation de l'acte de manipulation, alors souvent avec mes directeurs généraux, mes vice-présidents, etc. Il y a immédiatement le renvoi. Mais ça dure une seconde cinquante. Merci, tu reviens demain pour ton chèque. Au revoir. Immédiatement. Alors, je sais que nous, ici au Québec, on peut le faire. Alors après, dans différents pays, c'est plus compliqué. Mais nous, on a vraiment ce champ libre de le faire. Quand vous avez vraiment une personne manipulatrice, c'est vous coupez la relation immédiatement. Il n'y a pas de peut-être que vous coupez immédiatement. Une nouvelle fois, je ne vous parle pas de gens qui avaient un projet et qui ne savaient pas comment vous le dire. Faites la part des choses. Mais le vrai manipulateur, la vraie vilaine personne, ça vous, vous la dégagez tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage FR 2021